Bonjour, je suis Hugo Rode, président de l'association Tous Unis pour la Cité et élève ingénieur à l'Université de Technologie de Compiègne. Ma perception du projet est la suivante. Nous sommes des étudiants et nous voulons prouver à la fois à la ville et aux habitants que nous savons faire autre chose que faire la fête, que nous savons nous engager de façon citoyenne à la fois pour la ville, pour ses habitants, mais aussi pour nous, puisque nous vivons dans cette ville. Comme je ne vous le cache pas, les relations entre les habitants et les étudiants ne sont pas toujours faciles. Certains étudiants dérangent beaucoup les habitants et certains habitants se plaignent des nuisances sonores que nous causons, ce qui est normal. Nous souhaitons changer cette image des deux parties, à la fois pour les étudiants et pour les habitants. Comment allons-nous changer cette image ? C'est facile. Nous allons créer plusieurs points de rencontre, à la fois sur les stands, dans le village citoyen, avec différentes thématiques comme la prévention routière, la citoyenneté, le respect de soi, le respect des autres. À la fois sur les défis, qui seront un peu répartis aux quatre coins du centre-ville de Compiègne, et aussi et surtout lors du gigobitume, qui sera le buffet le soir, où nous rassemblerons tous les acteurs de la journée. Un deuxième point important à mon goût sur cette journée, c'est de créer un rapprochement entre les associations UTCN et les associations de la ville de Compiègne, puisqu'on a constaté que de nombreuses associations partageaient les mêmes objectifs et les mêmes attentes. Donc nous souhaitons mettre en lien ces deux entités, afin qu'elles travaillent ensemble et qu'elles puissent mener à bien de nombreux projets. En tant que président de l'association OCTUC, je suis très fier de cette initiative lancée à la fois par l'UTC, la mairie et les étudiants. A mon goût, cette initiative s'inscrit pleinement dans la politique que mène le BDE actuellement, à savoir rassembler et rapprocher les étudiants et les habitants, puisque comme vous le savez sûrement, il est plus facile de régler un litige lorsqu'on se connaît, et c'est l'objectif de cette journée. En ce qui concerne le défi le plus emblématique, à mon goût, le défi qui aura une grande portée et qui me touche beaucoup, c'est celui proposé par le centre hospitalier de Compiègne. C'est un défi qui a pour but de créer un jardin d'essence pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Pour moi, c'est très important de pouvoir donner un peu de son temps pour des personnes qui, malheureusement, ne peuvent plus profiter de la vie autant que nous on le fait. Donc je trouve ça intéressant et tout à fait bien de s'investir pour ces personnes. En ce qui concerne les valeurs que véhicule ce projet, à mon goût, il y a trois grandes valeurs à retenir. La première, c'est l'esprit citoyen, savoir s'impliquer dans sa cité, savoir donner de son temps et montrer qu'on peut être à la fois étudiant et citoyen, que ce ne sont pas des choses incompatibles. Le deuxième point à souligner, c'est l'esprit d'équipe, que l'on peut travailler entre habitants, étudiants, qu'on soit nouveau ou ancien, qu'on sait travailler ensemble pour réaliser un projet concret et montrer que l'on sait faire des choses. La troisième valeur que je tiens à souligner, c'est le don de soi, savoir ne pas être égoïste, penser à son prochain et à son entourage. Finalement, ce projet, pour nous, il avait une autre dimension. Nous aurions espéré que ce projet se réitère chaque année et j'en ferai la sorte. Pourquoi chaque année ? À terme, sur cinq ans, chaque étudiant de l'UTC aura connu cette journée, aura donné une journée de son année pour sa cité, pour montrer qu'il est citoyen. C'est important. Un deuxième point que je tenais à souligner, nous, nous pensions et nous espérons que ce projet sera repris dans différentes universités de France et, pourquoi pas, du monde entier.